Bonjour les enfants, comment allez-vous ? Je m'appelle Michèle, je suis collaboratrice de l'EBI de Paris et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous pour une nouvelle leçon de l'EBI. Mais avant de commencer les enfants, je vais vous poser une question. Que si vous êtes pré-dejà, vous avez déjà votre Biblia, vous êtes déjà bien assis et vous êtes pré-dejà pour participer de notre leçon de semaine, je vais vous donner une main bien aujourd'hui, je vais vous donner une main qui n'ont pas encore de lever, et à des personnes qui n'ont pas de lever la main, de lever la main bien aujourd'hui. C'est bien les enfants, je vais commencer notre leçon, nous allons d'abord parler avec Dieu. Levez vous si vous pliez, mettez la main si vous aére, et fermer vos, saignez, mon dieu mon père, mon dieu non te le mâsion, sienje. Pour ta présence, pour ton amour, pour tu, ce qui te entrant et non donnera, achat le jour, pour tu, tes ancien man qui nous sommes entrant et recevoirs, sienje. Mon dieu non te demandons, sienje. Gesie de l'ouzé-de ? Achat le jour, demétrie un pratique, mon diye, tu, ce qui nous nous sommes en train d'apprendre. Parle avec nous aujourd'hui à travers cette léçon, Seigneur. Monde et enlevez de notre cœur toutes les mauvaises sentiments. Saint-Esprit de Dieu, nous remettons la vie de chaque enfant dans tes mains. Et nous te remercions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, les enfants. Qu'ils se souviennent et s'ils nous sommes en train d'apprendre cette semaine. Lève la main. Bien, bien, bien. Nous avons appris l'un secret de véritable bonheur. Oui ou non ? Nombrez les personnes pour avoir d'argent, être célèbre, avoir une famille unie, conquérir tout ce qui le veut ou quelque chose d'autre chose dans ce monde. Mais tout cela pour le rendre heureux. Oui ou non ? dans tout ce que nous sommes en train d'apprendre. Pour le rendre heureux. Et pour avoir tout cela, elle ne mettra même pas ou que elle ne mettra pas les efforts que elle doit faire. Mais, lorsque la personne doit reconnaître que elle a besoin de ne toailler son cœur, qu'ils se rappellent ? De ne toailler son cœur, de mauvais sentiment, elle me s'enforce pas autant. Il y a des gens qui gardent des mauvais sentiments pendant des années, vivent avec le cœur sale, lourde, il finit par perdre l'opportunité de trouver le véritable bonheur. Ah oui, vous vous rappelez ? Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Et alors les enfants ? Qui verront ceux qui ont le cœur sale et qui ne veulent pas être purifiés ? Qu'est-ce que vous pensez ? Mais, pour bien comprendre, ceux qui ne sont montrant de parler, je vais vous montrer quelque chose. Regardez ce livre. Ah oui. Vous voyez ? Les secrets de véritables bonheur. Maintenant, on voit, qu'est-ce qui est dans l'air ? Qu'est-ce qui se trouve dans l'air ? Comme ça, vous allez bien comprendre, tous ceux qui ne sont montrant, tous ceux qui ne sont montrant d'apprendre, c'est-ce même. D'accord ? Vous allez voir les images, faites attention, regardez. Regardez cette image. Vous voyez bien ? Lorsque nous ne sommes, lorsque nous ne nous purifions pas tous les jours, la salité s'accumule en nous. Vous voyez ? Lorsque nous ne nettoyons pas notre cœur tous les jours, qu'est-ce qui arrive ? La salité, elle rentre. Les mauvais sentiments, les mauvaises attitudes, alors nous devons nettoyer notre cœur combien de fois ? Tous les jours. Tous les jours, pour que la salité ne puisse pas habiter. Et lorsque nous ne nettoyons pas notre cœur, qu'est-ce qui arrive ? Regardez. Le cœur devient un cœur de pierre à cause de toute la salité qu'il se trouve. Lorsque nous ne faisons pas attention et que nous ne nettoyons pas notre cœur tous les jours, comment notre cœur devient un cœur de pierre ? ça veut dire un cœur rempli de mauvaises choses. Et est-ce que la personne qui a un cœur de pierre, elle est heureuse ? Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous pensez ? Elle a tout ce qu'elle veut, mais elle est quelqu'un très très triste. Lève la main bien haut. Ah oui, c'est ça qui arrive. Parce que les enfants, on ne peut pas laisser dans notre cœur de mauvais sentiments. Nous devons nettoyer, lever tous les mauvais sentiments, tous les mauvais pensées, car toutes ces mauvaises choses nous ont moins de Dieu. Alors, Dieu ne peut pas habiter dans le cœur de quelqu'un qui est un cœur de pierre. Alors, on voit maintenant l'autre image, regardez bien. Comment puis-je montrer que je veux être pur ? Tous les jours, j'ai doué, prendo des attétudes, diferant. Diferant. Regardez. Que je puisse montrer à Dieu que je veux avoir un cœur pur tous les jours, qu'il puisse laver mon cœur tous les jours, je dois changer, quoi ? Mes attitudes. Répétez avec moi. Pour que je puisse avoir un cœur pur, je dois changer mes attitudes. Ça veut dire j'ai doué, j'ai doué, j'ai doué, j'ai agi, j'ai fait la main. Regardez ici la première image. Voyez ? Elle est à moi. Elle ne se bagarre, paga que c'est à moi. Elle prie. ça veut dire, je vais vous rappeler de la prière de notre père que nous avons reçu, les deux manches, que nous devons prier tous les jours, nous devons faire la prière de notre père tous les jours pour notre protection. Voyez ? Alors, c'est très important que nous pouvons prier tous les jours, on demandant à Dieu de nous garder, on demandant à Dieu de nettoyer notre cœur, de purifier nos pensées, parce que là, la présence de Dieu de notre père, Regardez, elle est à la culte de son ami. Son ami est à l'entrée de l'entrée, et elle est là, à l'entrée de la console, à l'entrée de l'entrée, c'est à l'entrée de l'entrée. Comment je peux aider mon ami, lorsque elle est triste ? Vous pouvez parler d'elle, elle invite de venir à l'EBI avec vous. Ah oui ! Lorsque vous invitez à l'EBI avec vous, de participer au cours de la lecture avec vous, de regarder notre leçon à la page de l'EBI, vous êtes en train d'aider mon ami. Oui ou non ? Vous êtes en train d'avoir de bonnes attitudes, et ces attitudes plé à Dieu. Et regardez, la famille s'avait dit, c'est un enfant, que lorsqu'il a un cœur pur, il change son comportement. Avant, peut-être, il avait une mauvaise attitude envers ses parents. Il n'écoutait pas ses parents, il désobéissait ses parents, mais pour montrer à Dieu, qu'il devait avoir ce cœur pur, lorsqu'il a lavé son cœur de tous ses mauvais sentiments, que c'est la désobéissance, il n'ébude plus lorsque ses parents parlent avec lui, il est gentil avec ses parents, il écoute, il est obéissant. Et maintenant ici, le principal, parle, ah oui, il aime lire la parole de Dieu. Ça veut dire que tous les jours, il prend un petit temps pour lire la parole de Dieu. Il prend sa Bible, s'il ne sait pas, il demande sa maman, il lit les versets du jour, qu'il reçoit à l'aébé, les dimanches, les mercredis, chaque jour, il lit les lire, il écrit ce qu'il a compris. Oui ou non ? En faisant tout cela, les enfants, je suis en train de nettoyer et il purifier mon cœur. Là, la salité, elle ne peut pas rester à l'intérieur de moi. Et je serai un enfant très heureux. Ah oui, je serai un enfant très, très heureux. Alors, regardez cette question. Qu'arrive-t-il à celui qui décide de purifier son cœur ? J'ai déjà donné la réponse. Qu'est-ce qui arrive ? Qui sait parler plus fort ? Je vais écouter. Je n'écoute pas parler plus fort. Très bien. Ah oui. Lorsque nous gardons notre cœur pur, lorsque nous nettoyons notre cœur, tous les jours en faisant, la volonté de Dieu, qu'est-ce qui arrive ? Il devient un enfant très heureux. Et maintenant, qui va être toujours heureux ? Levez la main. Moi, moi aussi. Nous, tout le monde, oui ou non ? Tout le monde va être toujours heureux. Mais, pour être heureux, nous devons maintenir, garder notre cœur toujours propre. Car là, nous sommes plus proches de Dieu. à chaque jour. Vous voyez, ces personnes, elles cherchent, premièrement, à être bien, à l'extérieur. Oui ou non ? Elles mettent de bons habits, elles s'habillent bien, elles montent tout ce qui est extérieur. Mais, à l'intérieur de cette personne, elle est quelqu'un très, très triste. Ah oui. Mais, nous apprenons avec la parole de Dieu que nous devons faire le contraire. Nous devons, premièrement, pardon, chercher à être bien, ou, parler plus fort, à l'intérieur. Bravo. Et, le bien que se trouve en moi, il va refléter à l'extérieur. Lorsque j'ai un cœur pur, lorsque je suis bien avec Dieu, lorsque je suis proche de Dieu, la joie, il y a moi, la joie, je suis beau, à l'intérieur de moi, tout est joli, tout est propre. Alors, je suis belle, à l'extérieur aussi. Ah oui. Vous voyez ? Voyons maintenant, les enfants, ce qui dit la parole de Dieu. À propos de cela, maintenant vous allez ouvrir votre Biblia, d'accord ? Un provérbio, quinze, treze. Première votre Biblia, ouvrir votre Biblia, un provérbio, quinze, treze. Si vous avez des difficultés, demandez à la personne qui accotait de vous, pour vous aider. Moi, je vais déjà ici mon verset de jour, regardez, provérbio, quinze, treze. Vous êtes prêts ? Allons lire un autre voile, d'accord ? Un cœur joyeux, rende les visages serrants. Mais, quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Vous voyez ? Quand le cœur, oh pardon, un cœur joyeux, rende les visages serrants. mais le cœur triste, le cœur triste, l'esprit, quoi ? Abattu. Vous voyez ? Lorsque vous voyez quelqu'un, qu'elle est triste, ça veut dire que son intérieur, elle est abattue. Elle a beaucoup de choses à l'intérieur, beaucoup de sentiments mauvais. et nous devons enlever tous ces sentiments mauvais, pour que nous puissions être toujours heureux avec Dieu. Si je reconnais, je cherche à purifier mon cœur tous les jours, je vais être toujours heureuse et contente. Oui ou non ? Ce bonheur qui a moi, ça va être réfléchi à l'extérieur. Mais les enfants, si je ne touche pas mon cœur de mauvais sentiments, de tristesse, de jalousie, de désobéissance, tous ces mauvais sentiments, si je ne touche pas mon cœur, si je ne purifie pas, je serai toujours un enfant comme un triste, angloissé, oui ou non ? Cette tristesse, qui est à moi, va réfléchir à l'extérieur. Et c'est pour ça que parfois, vous voyez que les enfants sont tristes. Vous voyez ? Maintenant, les enfants, nous allons faire une prière pour celui qui veut ce bonheur qui vient de Dieu, pour celui qui décide de purifier son cœur tous les jours. Vous n'allez pas laisser aucune salité rentrer dans votre cœur. Maintenant, lève-vous s'il vous plaît et au moment de la prière, nous allons demander à Dieu de nous donner la force, de mettre en pratique, dans notre quotidien, tous ces ans, tous ces ans, nous sommes en train d'apprendre par rapport au cœur, de garder notre cœur, tout le propre, qui n'ont puissons être toujours lève-vous s'il vous plaît, mettre la main sur votre cœur et faire mes vous dire. Sainte, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, je te demande, Sainte, mon Père, mon Dieu, ta force, Sainte, donne notre force, donne notre force, Sainte, je vous dis, de mettre en pratique, tout les enfants, Sainte, les enfants, qui sont en si, maintenant, dans notre fère, sa prière, mon Dieu, il te demande, Sainte, je vous dis, que tu puisses laver son cœur, laver l'anterrière, de notre tusses, Sainte, un lève du nu, mon Dieu, le mauvais panseil, le mauvais saintiment, tous les qui peuvent nous éloigner de ta présence, mon Dieu, un lève du nu, le qu'est de Pierre, Sainte, mon Dieu, que nous puissions être purifié par ton esprit, que ton esprit puisses nous laver, Sainte, et que nous puissions être préprochés de toi, donne notre nouveau cœur, Sainte, Jésus, donne notre, Sainte, Jésus, un cœur, mon Dieu, selon ton cœur, Sainte, car nous voulons te glorifier, nous voulons te pler, Sainte, nous ne voulons pas, Sainte, j'ai dit, avouer me joué, mon Dieu, solement, all'est-terrière, mais nous voulons, que c'est de joué, mon Dieu, puisses, être, l'ant-terrière, de nous, Sainte, et que nous voulons, que nous voulons, témoigné, ta présence, ta gloire, à travers notre vie, à travers notre comportement, Sainte-Esprit de Dieu, que nous puissions avouer ce désir et ce plaisir de prier, de mediter ta parole, de lire ta parole, de avouer de bon comportement à la maison, avec nos amis, de evangeliser nos amis, Sainte-Egesi, que nous puissions avouer toujours de bonnes attitudes, que nous approchons de toi. Amen, les enfants, maintenant nous allons faire les pratiques, reste bien à toi. Nous allons appeler l'un des secrets de véritable bonheur, celui qui décide de purifier son cœur, tous les jours, n'est-ce pas? Il vit également très heureux et content tous les jours, où qu'il soit, n'importe quelle situation. Lorsque je vis en étant très heureux et content, je vous avais dit tous les jours, apportant ses enseignements à quelqu'un qui a besoin. Vous allez, les enfants, vous rappeler de quelqu'un qui souffle et qui a vraiment besoin de dire, et vous allez faire une petite carte, regardez, en lui disant comment il peut trouver le véritable bonheur. Le plus petit, faites attention, vous allez decorrer une petite carte avec le matériel que vous avez, et vous allez dire à l'éducatrice de l'EBI qui est là, à qui vous allez remettre sept lettres et écrire le nom de la personne qui va la recevoir. D'accord? Et pour le plus grand, vous allez écrire, faites attention, le plus grand, vous allez écrire une mensage et le nom de la personne qui recevra la lettre et decorrer avec le matériel disponible que vous avez. Mais je vais vous donner une astuce. Fait attention. Avec le consentement de vos parents, vous allez demander à vos parents, d'accord? Les plus grands. Et vous allez prendre un semestre pour donner aussi avec sept lettres. Ça veut dire, lorsque vous allez donner sept lettres à la personne, vous allez aussi prendre un semestre et vous allez aussi la donner, d'accord? À sept personnes qui souffrent, qui a vraiment besoin de dire dans sa vie. Et maintenant, prennez votre livre, nous sommes ici déjà, regardez. Voyez derrière moi, nous sommes déjà au cours de l'éducation de l'EBI de Paris et vous êtes au cours de l'éducation de votre église, oui ou non? Et les enfants, nous préparons tout pour vous recevoir tous les mercredis avec beaucoup d'amour, pour que vous puissiez recevoir la parole de Dieu. Prenez déjà votre petit livre que vous avez déjà reçu, vous avez déjà collé les premiers versets, oui ou non? Les petits versets. Et aujourd'hui, vous allez recevoir les versets d'aujourd'hui. Ou vous allez coller, d'accord? Dans votre petit livre. Vous allez coller. Vous allez recevoir les versets du jour. Et n'oubliez pas, les enfants, de tous les jours, invitez un ami pour venir à l'église avec vous. C'est dimanche, nous allons avoir encore une autre leçon de l'EBI. Alors, nous allons apprendre encore plus de Dieu. Alors, invitez un ami pour venir à l'église avec vous. Vous allez donner cette lettre, hein? Et l'invitez pour venir à l'église avec vous à l'église. Et n'oubliez pas, soit toujours fidèle, tous les mercredis, ou quand les lectures, nous les éducatrices, nous avons un grand plaisir, les enfants, de vous recevoir au cours de l'église. Nous préparons tous les jours, initiales pour vous recevoir, d'accord, initiales spéciales pour vous recevoir. Alors, nous brillez pas notre cours de l'église tous les mercredis. Et visitez notre site à la page de l'église, www.santo-d'ac-air.fr, rubrique l'église, d'accord? Et vous allez encore voir toutes les leçons que nous faisons tous les dimanche et mercredis à l'église. Les enfants, c'est un grand plaisir, c'est très bien, c'est vrai que vous. Et que Dieu vous bénisse, les enfants, et à la prochaine, et au revoir. Au revoir, on garde notre qui est toujours propre. Que Dieu vous bénisse, au revoir.